Le Grand Matin Sud Radio Il est 7h44 sur Sud Radio, Patrick Roger, vous recevez ce matin le député La France Insoumise du Nord, Hugo Bernalicis. Bonjour Hugo Bernalicis. Bonjour. Alors on va commencer par, une fois n'est pas coutume, une question qui n'a rien à voir vraiment avec la politique et les questions internes entre les républicains, vous les insoumis, etc. Non, 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 on va parler d'Emmanuel Macron hier, qui a recadré un jeune qu'il avait appelé Manu. Vous avez sans doute vu cette petite séquence, on en a parlé beaucoup aussi sur Sud Radio ce matin. Est-ce que vous approuvez entre guillemets ce recadrage civique, de la part du chef de l'État ? Pour moi ça fait partie des prises de parole d'Emmanuel Macron un peu, vous savez, un peu en dehors des clous, à la marge. Alors ce qui est marrant c'est qu'il en joue, et là il se plaint que quelqu'un fasse un peu comme lui. Une prise de parole un peu à la marge, en dehors des clous. Non, après moi ce que je retiens, pour ne pas polémiquer davantage là-dessus, c'est que c'est bon, j'ai un diplôme, j'ai pu me nourrir par moi-même, donc je peux faire la révolution. Oui, c'est ça, parce que oui, c'est ce qu'il dit, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. C'est ce qu'il dit au petit ado qui l'a interpellé. Parce qu'il a chanté l'international au départ. Oui, oui, oui. Bon, alors venons-en maintenant à la politique, et puis le social, avec la SNCF. La CGT veut quand même continuer de faire grève, notamment début juillet, il y aura une réunion aujourd'hui. Vous soutenez les syndicats qui veulent continuer tout de même, alors que la loi est votée, et que du coup ça va jusqu'au bout, et qu'il n'y a pas beaucoup de moyens d'empêcher le gouvernement d'appliquer cette réforme ? Si, une loi ça s'abroge, donc ils peuvent continuer à se mobiliser jusqu'à l'abrogation. Il n'y a pas de limite en la matière, c'est de la politique, c'est du rapport de force. Donc j'ai envie de vous dire, la lutte continue. Et les luttes continuent, ce n'est pas parce que la loi sur Parcoursup est passée, et que les étudiants sont mal orientés, de sorte à ce que ce jeune qui a été pris à partie par Emmanuel Macron, peut-être aura des difficultés justement à avoir un diplôme, et à pouvoir se nommer à la fin du mois avec la politique qu'il met en place, qu'il faut s'arrêter. Moi je pense que les mobilisations doivent continuer, et de toute façon, elles continueront, ne serait-ce que parce que l'agenda politique qu'a fixé le Président de la République, parce que c'est lui qui fixe tout, c'est qu'il y aura la réforme des retraites à la rentrée. Donc pour moi, il faut durer. Mais Hugo Bernalicis, moins de 10% à peu près, 10% de grévistes hier. Ça c'est la musique depuis le début. Oui, non mais il y a eu des moments où il y avait davantage. Au début du moment, il y en avait plus de 13% selon la direction. Oui, mais il y a eu davantage, à un moment donné, plus de 20%, 30% quasiment de grévistes. Il y a eu bien plus que ça en réalité. Dans la vraie vie, dans le vrai monde réel, il y a eu bien plus que ça. Parce que sinon, il y aurait eu plus de traces sur le... À quoi ça sert encore cette grève aujourd'hui ? Alors qu'Emmanuel Macron ne veut pas reculer le gouvernement non plus, et que finalement... Écoutez, on peut prendre les mêmes phrases... Oui, c'est vrai. Et les retourner en disant, mais à quoi ça sert ce gouvernement qui s'entête ? Parce que de toute façon, les grévistes ne veulent pas reculer. Les grévistes veulent aller jusqu'au bout. Il est au pouvoir et il décide. Oui, mais d'accord. Sauf que les salariés ont une certaine forme de pouvoir. C'est eux qui font travailler l'entreprise. Qui font fonctionner l'entreprise. Ce qui fait que vous pouvez, vous, prendre des trains. Moi, prendre des trains quand j'ai besoin de prendre un train. Donc, il y a un rapport de force. Il faut le regarder sereinement. Et je pense que leur lutte, elle est d'intérêt général. Et que ce n'est pas vrai qu'il y avait l'ouverture à la concurrence dans le programme d'Emmanuel Macron. Dans le programme d'Emmanuel Macron, il y avait réformer les mobilités. Alors là-dedans, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre une réforme de la France insoumise derrière réformer les mobilités. Sauf qu'à un moment donné, il faut vraiment que cette réforme soit retirée. Parce qu'on a besoin d'un service public du rail à la hauteur. Dans plein de domaines, on se dit, mais bon sang. Il y a eu la COP21. Il y a des enjeux d'intérêt général qui sont énormes. De se dire qu'il faut remettre des camions sur les rails, par exemple. Moi, j'ai des pics de pollution quasiment tous les jours à Lille à cause du trafic de l'A1. Et quoi ? Qu'est-ce qu'on fait comme réforme ? On fait une ouverture à la concurrence parce que Bruxelles l'a demandé. Alors qu'il y a des objectifs, des enjeux dans ce pays. Moi, je trouve que tout ça est petit comme mode de réforme. Et je salue la grandeur de ceux qui se mobilisent pour l'intérêt général et pour le service public. Un dernier mot pour que les auditeurs comprennent bien. Hugo Bernalicis, qu'est-ce qui peut encore se passer ? Vous pensez qu'il peut y avoir une abrogation de la loi comment ça peut se passer ? Ça, c'est déjà vu dans le passé. Mais en tout cas, on est dans l'intervalle où ce n'est pas encore promulgué. Ça me rappelle une loi précédente qui a vécu un sort. Le CPE. Voilà, le CPE, exactement. Ça a été voté, même circuit. Et puis à la fin, ça n'a pas été promulgué par le président. Oui, c'est parce qu'il y avait une contestation très très forte. Il y avait une mobilisation alors que là, elle semble moins forte. Vous entendez les gens. Si vous voulez qu'il n'y ait pas cette réforme qui passe et quelques autres, il faut une contestation très très forte. Oui, alors la contestation, elle pourrait venir peut-être aussi du Parlement. Et on a l'impression que finalement, il ne se passe pas grand-chose à l'Assemblée nationale, mis à part quelques petits coups de théâtre. À quoi elle sert d'ailleurs ? Vous dites ça pour me taquiner, j'imagine. Non, non, mais un an après votre élection, est-ce que vous ne ressentez pas d'ailleurs une forme de lassitude ? Vous êtes encore utile à l'Assemblée nationale ou pas ? Alors, quand vous êtes un groupe d'opposition, l'utilité en termes directs dans la loi est extrêmement marginale. Mais ça, il n'y avait pas besoin d'attendre un an pour le découvrir et pour le savoir. Il suffit d'attendre deux semaines pour que les choses soient pliées. Non, le travail qu'on fait à l'Assemblée nationale, nous en tout cas en tant que députés de la France insoumise, il est double. C'est de porter une parole qui ne serait pas portée si on n'était pas là, de porter les revendications des gens, de ceux qui luttent, de ceux qui se battent, de ceux qui galèrent. Et puis pour nous, c'est préparer l'après aussi. Si toute cette matière première en termes d'amendements, parce que vous avez remarqué qu'on faisait énormément d'amendements de propositions et surtout on ne fait jamais d'amendements en double comme fait LR, par exemple, c'est vraiment des amendements uniques, ça nous servira pour un gouvernement de la France insoumise en 2022. Pour l'instant, ça va à la poubelle. J'ai envie de vous dire oui, mais ça c'est le jeu. Tant que vous êtes minoritaire, la plupart des choses vont à la poubelle. Est-ce que vous ne serez pas encore davantage minoritaire avec la réforme constitutionnelle qui va venir ? Vous craignez une baisse du pouvoir des parlementaires justement ? Non, puisqu'on va gagner à la présidentielle. On ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas une baisse. C'est ce que je disais aux députés d'En Marche qui blaguent à la buvette en disant on va vous redécouper vos circonscriptions, vous allez voir, il y aura beaucoup moins de députés insoumis. Parce que c'est quand même le sujet de blague à la buvette. Enfin bref, je leur ai dit oui mais attention, là vous êtes en train de renforcer l'exécutif très fortement. Alors là vous y êtes. Mais quand ce sera quelqu'un d'autre, il faudra vous dire que l'exécutif sera drastiquement renforcé. Et si c'est nous, on utilisera tous les moyens qu'offre l'exécutif pour réformer le pays, pour augmenter le SMIC, pour augmenter un certain nombre de prestations qui sont utiles dans le pays, même si ça coûte un pognon pas si dingue que ça, on le fera et on mettra en place la 6ème République parce que dans le même temps, vous avez vu qu'il y a une petite réforme constitutionnelle. Oui, alors c'est ça. Alors qu'est-ce que vous attendez de cette réforme constitutionnelle ? Moi j'attends qu'on puisse faire enfin une réforme constitutionnelle avec les gens. C'est pas compliqué quand même. Mais alors avec les gens c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on mette un processus qui puisse faire en sorte que les citoyennes et les citoyens puissent fabriquer la constitution qui s'appliquera à eux. Parce que la dernière fois, on l'a fait dans un conciliabule, dans un petit bureau parce qu'il y avait des circonstances exceptionnelles dans le pays. C'était en 58. Ok, ça a été validé par référendum, mais quand même le texte, il n'est pas ici d'une réflexion hyper collective dans le pays. Là, il n'y a pas d'urgence. Enfin, il n'y a pas d'urgence à faire ça dans deux semaines, dans trois semaines. Donc on peut peut-être se prendre le temps de le faire. Donc vous dites Emmanuel Macron, renoncez, attendez quoi. Mais oui ! Nous on propose une assemblée constituante. Vous êtes si sûr de votre projet de convaincre la nouvelle constitution, faites une assemblée constituante, faites en sorte qu'il y ait des Françaises, des Français qui soient élus dans une constitution, dans une assemblée qui sera chargée de rédiger la constitution. Si vous êtes si sûr de votre coup. Mais c'est pas ce vers quoi on s'avance. Et même, je vais vous dire, à l'Assemblée, on a été interpellé par une équipe d'un film documentaire qui tourne un film documentaire sur trois petits groupes qui ont réfléchi à une nouvelle constitution, dont des détenus. Des détenus de Fleury-Mérogis, dont des lycéens, et une association de femmes de quartier. Ils ont demandé d'être reçus à l'Assemblée nationale pour dire un peu, il se trouve que les agents de la Concorde, pour donner leur solution, leur proposition. Qu'est-ce qu'on leur a dit ? On leur a dit, bah non, on n'a pas le temps. Voilà. Et donc quand les gens veulent se mêler, les gens ordinaires veulent se mêler de la constitution, on leur dit, on n'a pas le temps. Pour moi, ça, c'est pas acceptable. Hugo Bernal, ici, c'est notre invité député de la France Insoumise, ce matin sur Sud Radio. Question politique encore avec Mickaël Darmon. Alors, pour bien comprendre, vous êtes donc un député, vous faites les lois, vous les faites respecter, mais vous voulez quand même encourager une grève illégale. Pourquoi faire illégale ? Parce que la loi a été votée sur la réforme ferroviaire. Et alors ? Donc comment faire abroger ? Il n'y a pas besoin d'une loi pour faire grève ? Non, mais il n'y a pas besoin d'une loi pour faire grève. D'ailleurs, il y a des dizaines de grèves à travers le pays, juste parce qu'il y a eu une mauvaise décision de la direction qui est prise à un moment donné sur une décision interne. Ou il y en a qui font grève parce qu'ils estiment qu'à un moment donné, c'est un ras-le-bol. Mais les cheminots et les grévistes qui travaillent à la SNCF, entreprises publiques, au fond, font grève aujourd'hui contre une disposition légale. Donc aujourd'hui, quelle est la capacité de pouvoir faire abroger ? Vous avez parlé du CPE, il y avait un million de personnes dans la rue. Vous vous rendez compte comment vous êtes loin de votre constat ? Ah oui, il y a encore un peu de boulot. Ben oui. Ah mais je ne vous dis pas le contraire, il y a encore un peu de boulot. Parce qu'en fait, la question, c'est est-ce que vous ne voyez pas dans votre propre monde un peu, je dirais, merveilleux, de la France insoumise ? Il y a la France entière étant révolte. Sinon, c'est réveilleux quand même. Les manifestations déferlent dans la rue. Le gouvernement est en train de tomber. On va faire une nouvelle constitution. Ce n'est pas exactement la réalité. Ben non, non, ce n'est pas exactement la réalité. Sinon, on serait vraiment en train de faire une nouvelle constitution. Il y aurait vraiment une augmentation du SMIC. Alors, quand est-ce que vous allez vous mettre en phase un peu avec l'avis des Français ? Ben, pour ça, il va falloir qu'on soit au gouvernement pour se mettre en phase de nos propositions avec l'avis des Français. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on fait aussi, on essaye de conscientiser sur notre programme politique, sur nos objectifs, et qu'est-ce que ferait différent un gouvernement de la France insoumise ? Il faut bien que les gens entendent, et on le martèlera encore pendant quatre ans, que nous sommes prêts à gouverner ce pays. On n'est pas là pour faire de la figuration, il faut juste faire de l'opposition. C'est très rigolo, l'opposition, mais ça ne sert pas le monde réel qu'on crée immédiatement. Et c'est ça qui est aussi une certaine forme de frustration. Et peut-être qu'on est aussi d'accord entre vous, puisqu'on comprend bien maintenant les tensions, oui, entre vous, chez les insoumis, puisque vous avez un insoumis chez les insoumis, qui est François Ruffin. On a bien compris maintenant que les tensions sont très clairement au jour. Comment vous allez régler ces tensions entre les deux ? C'est vrai, c'est une réalité. Ce n'est pas un frontage de journaliste, c'est entièrement vrai. C'est un petit peu, mais ce n'est pas grave. Non, on a bien vu, et c'est même expliqué par les deux antagonistes. Donc franchement, c'est une réalité. Comment vous allez faire, je dirais, au fond, un accord entre ces deux tendances au sein de votre propre mouvement ? Ça ne va pas être compliqué, vu qu'il n'y a pas de désaccord. Non, mais vous êtes très rigolo, parce que... Il n'y a rien à chef, contrairement à ce qui se passe chez les Républicains. Vous n'êtes pas moins divertissant à rester dans le déni. Il y a quand même deux approches différentes. Non, mais je ne sais pas si les gens verront peut-être ma réaction, mais ce n'est pas un déni. Je veux dire, on a des réunions de groupe toutes les semaines. Tout ça est discuté collectivement. Et il n'y a pas eu de point de désaccord. Juste à un moment donné, vous avez deux personnages, mais il y en a bien plus que ça. Il y en a 17 des personnages dans le groupe de la France Insoumise qui n'ont pas la même façon de faire de la politique. Il y en a un qui fait de la politique dans un parti depuis longtemps, un qui n'a jamais été membre d'un parti, qui n'a jamais pris sa carte. Et donc, à un moment donné, c'est dans le concret qu'il y a eu de la tension au moment de l'organisation. Ce n'est pas sur la stratégie ou sur les objectifs. C'est dans le concret sur comment on s'organise concrètement le jour J. Et parce que François Ruffin, c'est lui dont il s'agit, était à un point de friction entre les différentes composantes de cette Grande Marche, mais pas vis-à-vis de la France Insoumise. Bon, ça ne parle pas aux Français, tout ça. Mais par ailleurs, il n'y a pas de désaccord. Mais il fallait que je le dise, parce que cette petite musique, bon, à un moment donné, ça va deux minutes. Ce n'est pas vrai. Je vous inviterai à venir à une réunion de groupe et à manger avec François et Jean-Luc, si vous voulez. Avec plaisir. Aujourd'hui, il y a un sommet très important entre la France et l'Allemagne pour déterminer, au fond, qu'est-ce qui va se passer au sommet européen, notamment sur la question migratoire. L'Europe est en train de pratiquement se disloquer autour de cette question-là. Quelle est votre position ? C'est qu'il est urgent, effectivement, d'avoir un mode de résolution européen. Mais on est arrivé à un point extrême de tension. C'est qu'il y a une hypocrisie générale où on a refilé le problème, vous me passerez l'expression, on a refourgué le problème aux pays du Sud de l'Europe en disant, débrouillez-vous, on vous filera des aides, on va faire des dispositifs européens, mais bon, de toute façon, c'est vous qui gérez. Et on atteint ce moment extraordinaire où on refuse d'accueillir 629 personnes alors qu'elles sont à à peine quelques kilomètres des côtes françaises, notamment de la Corse, et que la Corse avait donné son accord. Enfin, je veux dire... Merci Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise qui était invité ce matin de Sud Radio.